bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo flash où on parle du piratage de binance binance qui hier le 7 mai 2019 à 17h15 utc a perdu 7000 bitcoin en une seule transaction ce qui vaut quand même pas moins de 40 millions de dollars c'est la première fois que binance se fait pirater comme ça c'est un petit peu son dépucelage on pourrait dire ça comme ça énormément de plateformes d'échanges parmi les plus connues ont toutes été piratées à un moment ou à un autre binance était justement l'une des seules plateformes avec autant d'utilisateurs avec autant de fonds et de volume d'échanges à n'avoir jamais réellement été piraté comme quoi il ya une première fois à tout et surtout dans le monde des cryptomonnaies ça fait mal là en l'occurrence c'est 40 millions de dollars 7000 bitcoin ça représente 2% des fonds de binance en bitcoin donc c'est pas non plus le acte du siècle d'accord on n'est pas sur du m gox ou du bail finex qui ont perdu des quantités astronomiques de fond et qui ont véritablement impacté le marché des cryptomonnaies en termes de valorisation là c'est pas le cas on a pu voir que jusqu'à présent donc à l'heure où je tourne la vidéo on est le 8 mai il est 10 heures en france il n'y a absolument aucun mouvement au niveau du marché tout simplement que ce soit du bitcoin ou du bnb il n'y a quasiment aucun mouvement en réaction justement à cette news qui a dû en faire trembler plus d'un donc où est la faille alors aujourd'hui on sait pas encore trop ce qui s'est passé mais en tout cas les pirates ont pu récupérer des clés api ont pu récupérer des codes de fa donc pour l'authentification en deux facteurs potentiellement pourquoi pas des mots de passe voire des accès à des comptes internes donc globalement il y a eu une attaque d'accord assez intelligente qui a été menée par des pirates qui ont été très patients qui ont récupéré des accès à mon avis assez important sur un nombre de comptes de comptes de clients mais également à mon avis de comptes d'employés par des attaques comme d'habitude de type hameçonnage donc le phishing donc vous connaissez maintenant je pense ce type d'attaque c'est tout simplement quand on se fait passer pour quelqu'un d'autre et qu'on essaie de récupérer vos informations c'est l'une des attaques aujourd'hui les plus communes dont beaucoup de personnes encore se font avoir et dans les entreprises essayent de lutter et pourtant c'est très compliqué car en final c'est toujours l'utilisateur le problème que ce soit l'employé ou le client aussi donc l'utilisation probablement de virus de klogger pour récupérer tout ce que vous pouvez écrire sur votre lavier de cheval de troie etc donc énormément de type de virus et tout autre type d'attaque tout n'est pas encore détaillé car on est encore tout frais binance n'a pas encore du tout eu le temps de réellement auditer son système pour comprendre ce qui s'est passé une chose est sûre c'est que les hackers ont été très patients ils ont attendu patiemment d'avoir d'avoir suffisamment d'accès sur suffisamment de comptes pour lancer une grande attaque donc la sécurité de binance n'est pas si infaillible que ça car au final les hackers ont pu transférer 7000 bitcoins en une seule transaction c'est quand même énorme les alertes de binance ne se sont déclenchées qu'après le transfert il était déjà trop tard pour récupérer les fonds donc 7000 bitcoins comme j'ai pu le dire c'est 2% de la réserve de binance pas de quoi commencer à FUD binance n'aura pas à faire de IEO pour récupérer les pertes comme certains le font on les citera pas Bytefinex bien évidemment qui ont le culot de faire une IEO pour récupérer quasiment un milliard de dollars pour couvrir des pertes qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont pu dissimuler en plus bon bref on n'est pas là pour parler de ça donc le fonds saifu donc saifu pour secure asset found for user c'est tout simplement un fonds qui était dédié pour justement rembourser donc les clients en cas de piratage donc c'est un fonds de sécurité qui justement va être utilisé pour couvrir les pertes de 40 millions de dollars donc binance n'a absolument pas touché au final au fonds de ses clients ils vont juste prendre leur fonds propre notamment via le fonds saifu pour couvrir les pertes donc on est quand même sur une attaque certes qui peut faire peur mais au final on n'est que sur 2% d'accord des holdings de bitcoin de binance ils ont ensuite pu arrêter justement l'attaque heureusement ça aurait pu être bien pire mais en tout cas c'est une des premières attaques qu'ils ont subi et surtout c'est la première fois que des hackers volent autant d'argent à binance et arrivent à transférer des fonds donc ce fonds a été créé donc en juillet 2018 à la suite d'une tentative de piratage j'avais justement fait une vidéo par rapport à ça qui avait eu lieu en mai 2018 où là en fait l'attaque était vraiment concentré sur les clés api où en gros tout un tas de clients de binance avait fourni des clés api qui s'étaient retrouvés un petit peu dans la nature c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on donne ses clés api à une application vous avez intérêt d'accord d'être sûr que l'application va pas juste les revendre ou elle même s'en servir à des fins illicites ils avaient tenté en fait de faire un du pump and up avec tout un tas de clés api sur des petites crypto monnaies pour qu'ils puissent tout simplement faire un joli trade ça c'était une attaque qui avait été complètement bloquée par les systèmes de sécurité de binance mais à la suite justement cette attaque binance a mis en place quelques mois plus tard le fonds saifu donc un audit complet sera effectué d'ici à quelques semaines bien évidemment ça prend toujours du temps en attendant binance a bloqué tous les retraits et tous les dépôts de crypto monnaies au sein de binance donc ne commencez pas à paniquer si vous ne pouvez pas retirer vos fonds c'est normal tout a été bloqué donc en gros qu'est ce qui se passe quand il y a un piratage comme ça en fait on est sur en plus là on est sur la blockchain bitcoin donc on peut tout tracer la transaction qui est partie est déjà complètement sous surveillance toutes les plateformes d'échange ont été alertés pour bloquer des fonds qui pourraient provenir tout simplement du piratage l'objectif maintenant pour les hackers va être de convertir ses bitcoins en monnaie fiat de préférence et ça c'est une tâche qui est à mon avis plutôt compliqué surtout au vu des sommes et surtout depuis que la plupart des plateformes de change imposent des cas ici dès qu'il faut faire des conversions en fiat donc qu'est ce que vous vous devez faire principalement c'est si vous avez un compte sur binance vous devez régénérer vos clés api si vous les utilisez et vous devez également régénérer votre authentificateur en deux facteurs donc juste vous le supprimez et vous le régénérez pour recréer tout simplement un nouveau code voilà ensuite binance a pendant un court instant émis en fait l'hypothèse qu'il pouvait faire ce qu'ils appellent un oui org donc en gros c'est juste de revenir un petit peu en arrière au sein de la blockchain bitcoin pour qu'ils récupèrent tout simplement les fonds qui ont été volés d'accord ça a été fait notamment sur ethereum rappelez vous c'est aussi pour ça qu'il ya ethereum classique et ethereum à la suite d'un gros hack il ya eu un fork mais il ya eu également une division de la communauté pour récupérer des fonds volés au final ça a été rapidement mis de côté par 6z qui a annoncé qu'il ne tout simplement il ne ferait pas de reorg il ne repartirait pas en arrière au sein de la blockchain bitcoin pour récupérer les fonds 40 millions à mon avis c'est pas du tout du tout du tout suffisant parce que au final faire un oui org ça implique que le bitcoin risque de perdre en crédibilité parce que si on peut revenir en arrière au final où est la sécurité et où est l'intérêt de la blockchain qui justement la blockchain les informations qui sont dans la blockchain ne peuvent plus jamais être modifié c'est tout l'intérêt si on peut les modifier si on peut revenir en arrière au final on perd en crédibilité donc heureusement qu'il a mis cette hypothèse de côté assez rapidement à noter notre ami justinson qui n'a pas manqué bien évidemment de vouloir secourir binance en annonçant sur twitter bien évidemment t'inquiète pas t'inquiète pas binance je vais tout de suite envoyer 7000 bitcoin sur mon compte binance pour acheter du bnb du bitcoin du bittorrent bien évidemment etc etc je veux dire notre ami en fait justinson à part à part vouloir faire du fomo et vouloir inciter les gens à tout le temps acheter je vois pas à quoi est ce qui sert concrètement ce que ce qui fait là ça sert absolument à rien vraiment à rien donc comme toujours pour avoir ces fonds qui sont véritablement sécurisé c'est pas sur une plateforme centralisée absolument pas c'est là dessus d'accord il n'y a rien de plus simple au final et le plus sécurisé les bitcoins qui sont là dedans personne peut les voler pourquoi parce qu'ils sont pas connectés d'une part à internet parce qu'en plus toutes les transactions sont signées au sein de la clé et que même si votre ordinateur est infecté de virus ça va être très compliqué de récupérer quoi que ce soit et de encore moins de récupérer la clé privée qui en fait elle ne sort pas de cette clé d'accord donc ça c'est sécurisé un site centralisé il y aura toujours des risques ça il faut le comprendre en soit si vous n'êtes pas un day trader qui prenez constamment des positions je vois pas pourquoi vous laissez vos fonds sur binance d'accord il n'y a absolument aucun intérêt balancer tous vos fonds sur votre ledger si vous voulez du fiat les stable coins ça se met sur un porte monétarium donc sur un ledger vous mettez tout sur votre ledger et quand vous avez besoin de prendre une position en général on prend vraiment une position à la va vite en général c'est pas comme ça donc vous avez toujours en fait le temps de transférer vos fonds au bout de quelques minutes ils seront sur votre compte et vous tradez d'accord ou alors si vous êtes vraiment un day trader oui il vous faut des fonds en permanence sur une plateforme d'échange mais je pense pas que la plupart des gens soient vraiment day trader donc concrètement vos fonds n'ont rien à faire sur les plateformes d'échange voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous comprenez un petit peu ce qui s'est passé que vous savez ce qui vous reste à faire nous on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain 9 heures dimanche 9 heures pour la prochaine vidéo bonne semaine à tous pas de panique avec ce qui se passe vous inquiétez pas c'est au final pas grand chose on verra on verra si les marchés réagissent on verra ça prend davantage d'ampleur mais concrètement au vu des montants qui ont été volés on n'est pas non plus sur le hack du siècle mais certes c'est un petit dépucelage pour binance allez je vous dis à dimanche 9 heures bonne semaine à tous et bonne journée merci